Les jours passent et se ressemblent pour les 300 personnes sur le site d'Eguerpi du Banco 1 depuis le 25 février. Couchés à même le sol, quelques ustensiles de cuisine et quelques vêtements, c'est tout ce qui reste à ces gens, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, pardon, un pardon adressé aux autorités. C'est l'État qui est en train de nous opprimer, donc je ne sais pas s'il veut nous tuer ou quoi. Bon, je ne veux pas encore aller là-bas, mais moi nous allons demander comme on peut dire, on demande pardon, on dit Yaki Sabarissa. Après le passage de notre équipe de reportage, les déguerpi ont été évacués de force dans la nuit du lundi par des individus présentés comme agents du district d'Abidjan. Hier nuit, aux environs de 20h jusqu'à 23h, des éléments du district d'Abidjan sont arrivés à l'école EPP Agbantier. Ils ont commencé à intimider nos parents de libérer les classes, sinon ils allaient subir des violences. Et pendant que d'autres menaçaient, certains d'entre eux sont montés sur les toitures et ont commencé à décoiffer l'école. Et nos jeunes gens qui étaient là, qui essayaient de résister, étaient tabassés. Donc ensuite, un autre groupe est arrivé, bon, ils ont demandé à nos parents qu'ils veulent partir. Donc selon le volume de ton bagage, certains recevaient 50 000, d'autres recevaient 100 000. Joint au téléphone, le district autonome a confirmé qu'il s'agit bien d'une opération de leur service consistant à lutter contre le désordre urbain et prévenir les situations d'inondations meurtrières. Ils invitent donc les personnes vivant encore dans les zones à risque à les quitter. Un chemin pour les aider financièrement à se loger ailleurs, décemment, est mis en place, car pour eux, un seul mort est de trop. Notons que l'opération de déguerpissement des zones à risque et quartiers précaires a été entamée par le district autonome d'Abidjan à la mi-février et se poursuit. Merci.